Tu as décidé de devenir médecin, Arnaud ? Euh, non. Pourquoi ? Parce que ton écriture est si illisible qu'on dirait une ordonnance. Hé, fais gaffe à ne pas en mettre partout. Oh, pardon. Tu prends du sucre ? Non, merci. J'aimerais bien, mais avec mon diabète. Quoi ? Je ne savais pas que tu étais diabétique. Personne ne le savait, tant que je n'avais pas décidé de demander la RQTH. C'est grâce à ça que j'ai eu ma reconversion. Ah, la RQTH. Et c'était compliqué à obtenir ? Je pourrais demander pour ma dyspraxie. Très simple. Le plus dur, c'était de surmonter le RAMHPP des CI. Le RAMHPP quoi ? Le refus d'assumer mon handicap par peur d'être considéré incompétent. Mais tu le connais déjà celui-là, non ? Par crainte des discriminations ou par méconnaissance, de nombreux agents ne font pas état de leurs difficultés à leur employeur et prennent le risque de laisser les choses s'aggraver. Sur les 4,9 millions de personnes recensées par l'INSEE comme indiquant une limitation de leur capacité de travail, seulement 1,3 million bénéficient du statut de travailleurs handicapés. Pour suivre son activité professionnelle avec un problème de santé, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada